Bizarre, étrange mais tellement intéressant, on ne peut s'empêcher d'ouvrir et de lire certains livres des fois. Le titre peut paraître intrigant et on se connaît tous. L'homme est curieux par nature donc ne peut pas s'ensevrer. Mais entre nous dites-moi concrètement si un livre mérite de ne pas être lu. A quoi bon avoir des livres écrits si on ne devrait pas en lire certains ? Si la réponse peut sembler être évidente et ouverte à prime abord, certains livres que je vous citerai d'ici là nous présenteront le contraire et ils contiennent des faits mystérieux et sombres et sont considérés comme des satanés livres ou encore maudits. Au cours des dernières années, bon nombre de livres ont été classifiés et catalogués ainsi. Du plus grand livre jamais écrit au roman maudit, je vous en présente aujourd'hui les livres que vous ne devez jamais lire. Mais comme toujours, je vous ai préparé un petit quiz de culture générale. Je sais que vous êtes des génies en herbe, mais la réponse à la question d'aujourd'hui semble rendre confuse certaines personnes. Alors dites-moi, qu'est-ce que la bibliophobie ? Option A, la peur des bibliothèques Option B, la peur des livres Option C, la peur de manquer des livres à lire Et enfin option D, la peur des bibliothécaires Laissez vos réponses en commentaire avant de finir la vidéo. Ensemble, on aura la bonne réponse à la fin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quels sont les livres que vous devriez éviter de lire à partir de maintenant. On commence. Le livre de... pas si vite. Assurez-vous d'avoir lâché un petit like, d'être abonné à notre chaîne. Nos prochaines vidéos seront aussi spicy comme d'habitude, donc tâchez à ne pas rater ça. Vous voulez du fun, de l'insolite, tout en améliorant votre bagage culturel, n'hésitez pas alors à nous rejoindre sur Instagram. Merci pour votre soutien. On peut reprendre où on en était. Le Codex Giga, la Bible du Diable. On s'est sûrement déjà tous posé la question suivante. A quoi ressemble vraiment le Diable ? La série populaire Lucifer nous a montré selon eux à quoi il ressemblait. Mais Herman, le réclus, a aussi donné son aperçu du Diable dans le Codex Giga. Codex Giga signifie livre géant. En raison de la grande taille du livre, pesant 165 livres. Herman le reclus était un moine bénédictin et serait celui qui a écrit ce grand livre. Aussi appelé Bible du Diable. L'ouvrage a une hauteur de 97 cm et pèse près de 75 kg. Célèbre pour être l'un des plus grands livres médiévaux au monde, sinon le plus grand, ce document historique n'est pas exempt de controverses. Il est si grand qu'il aurait fallu plus de 160 pots d'animaux pour le fabriquer et au moins deux personnes pour le soulever. Je vous raconte l'histoire de ce livre. Selon la légende, le manuscrit médiéval a été fait à partir d'un pacte avec le Diable. C'est pourquoi on l'appelle parfois la Bible du Diable. Il a été écrit en latin au XIIIe siècle, quelque part en bohème, actuellement connu sous le nom de la République tchèque. Mais comment ce moine a-t-il écrit ce livre ? D'après les légendes ancestrales, le Codex Giga a été écrit par notre cher Herman le reclus qui aurait vendu son âme au Diable pour sauver sa vie. En 1230, après avoir commis un péché innommable, il est condamné à être émuré et vivant par ses frères du couvent puisqu'il était moine. Donc afin d'échapper à sa mort lente, le voilà faire la promesse d'écrire un ouvrage si titanesque qu'il fera la renommée de l'institution et le tout en une seule nuit. A minuit, les mains engourdies par son ouvrage, désespérés et sentant la mort arriver, il passe un pacte avec l'ange déchu. L'intrigue de ce livre ne se situe pas seulement dans sa forme, mais de part son contenu aussi car il contient une copie intégrale de la Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y était inscrit aussi des sorts, des histoires de sorcellerie ponctuée, d'incantations, mais aussi quelques récits anciens, un texte sur l'exorcisme, des formules magiques, une image de la cité céleste et une illustration pleine page du diable. On doit la seule illustration du diable lui-même à cet ouvrage. Tel qu'on le connaît, le diable est une créature hérissée et violente. Les caractéristiques du diable dans le codex ressemblent à 95% à ce que nous avons vu et entendu depuis des siècles, même si son dessin est comme une BD. La grande illustration du diable sur une est la raison pour laquelle la légende raconte que le codex a été écrit avec l'aide du diable. Donc le diable a aidé le moine à finir le livre et pour le remercier, il a écrit le portrait de son sauveur, le diable. Le mystérieux manuscrit est aujourd'hui conservé à la bibliothèque royale de Stockholm en Suède. L'enfer de Tomino. Direction le Japon pour cette étonnante légende urbaine d'un poème qui a la réputation de tuer tous ceux qui le lisent. Ce poème porte le doux nom de l'enfer de Tomino. Quand je dis doux, c'est de l'humour. Car rien que le nom du poème fait frissonner. C'est Yomota Inuiko qui écrivit ce poème dans un recueil. Le cœur est comme une roche qui roule. Ce poème fut aussi publié dans une collection de poèmes publiée par Saizo Yasuo en 1919. On dit que celui qui le lit en meurt. On ne sait pas comment est née cette rumeur. Mais les japonais sont persuadés que celui qui lit cette prose à haute voix est victime d'un terrible accident. C'est en quelque sorte une malédiction qui guette les imprudents. Ceux qui, malgré la légende, veulent défier les esprits et récitent à haute voix les paroles de cette poésie. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de la chanson du suicide Gloomy Sunday. Vous connaissez cette chanson dépressive qui est reconnue pour avoir causé de nombreux suicides. Certains faits ont confirmé leur hypothèse de livre maudit car en 1974, un producteur japonais a réalisé un film qui retrace l'histoire de l'enfer de Tomino mais il est tragiquement mort peu après la sortie du film. Coïncidence de la vie ? Son décès a donné lieu à de nombreuses spéculations en rapport avec la théorie du livre maudit et cela s'est avéré un verras et m'a laissé perplexe notamment après qu'un étudiant soit décédé après avoir lu le poème à haute voix. Le livre traite de la damnation d'un jeune garçon, Tomino qui aurait commis des actes indescriptibles et qui les paye pour l'éternité en étant condamné à vivre les tourments de l'enfer. Saizo Yasuo, celui qui a repris ce poème, était un professeur d'université qui a vécu en France pendant un certain temps. Il a même fait des études à la Sorbonne et son travail était influencé par les poètes français. Ses œuvres sont mélancoliques, gloques et remplies de symboles étranges et de jeux de mots qui peuvent être très troublants comme ce poème d'ailleurs. L'enfer de Tomino fait référence à la souffrance que ce jeune garçon fait subir aux autres. On comprend que Tomino mérite bien ce châtiment, qu'il a fait du mal aux autres pour s'enrichir. Le Nécronomicon de l'Overcraft Considéré comme l'un des livres les plus dangereux au monde, le Nécronomicon est une création littéraire qui voyage entre les limites de la réalité brutale et la fiction. Écrit par Howard Philippe Lovecraft en 1924, ce livre n'est qu'une fiction et l'inspiration du Nécronomicon est lui venu dans un rêve. Il l'a répété plus d'une fois que le livre a été inventé par lui et rien d'autre. Mais alors, si ce n'est qu'un livre de fiction, pourquoi tant de mélodrames autour de ça ? Que contient-il vraiment ? Lovecraft y révèle les origines horribles de l'humanité, les sombres rituels pratiqués et d'autres études sur l'occulte. Si l'oeuvre de Lovecraft est davantage tournée vers l'horrifique et le fantastique, le Nécronomicon n'est pas sans intérêt pour les amateurs de mythologie et de fantaisie. La raison en est que l'ouvrage se base sur des mythes anciens et des éléments qu'on trouve dans le genre de la fantaisie. Mais Lovecraft dépasse ses mythes pour aller plus loin, vers sa propre mythologie. Dans ses écrits, on trouve des dieux anciens liés à des civilisations antiques comme celle de Summer et les mythes babyloniens. Les divinités présentées sont bienfaisantes ou malfaisantes. L'ouvrage en présente une multitude, ce qui amène un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. C'est un concept qui contient entre autres l'idée de lien entre les mondes dans le terrestre et le soutrain. On y retrouve également des références bibliques, des concepts hindous et chinois. En gros, on dit que cet étrange livre contient des informations sur les démons et des connaissances avancées sur les grandes, anciennes civilisations. Dans les mille pages du livre, on retrouve aussi une compilation de sorts de malédictions. De nombreux mythes entourant ce livre font encore objet de recherche aujourd'hui. Seuls quelques exemplaires du livre seraient dispersés dans le monde entier, mais ont été perdus au fil du temps. Le Grand Grimoire. Parfois appelé Dragon Rouge ou l'Évangile de Satan, le Grand Grimoire est un grimoire médiéval censé posséder d'immenses pouvoirs. Selon l'agenda, il a été écrit par une figure apocryphe du nom d'Honorius de Thébès, qui aurait été possédé par Satan lui-même. Le Grand Grimoire est considéré comme l'un des livres occultes les plus puissants qui existent et contient des instructions pour l'invocation de démons. Le Grand Grimoire est souvent considéré comme l'un des plus puissants grimoires existants. De nombreuses sources affirment que ce grimoire a été écrit en 1520 et a ensuite été découvert dans un certain tombeau de Salomon en 1750. De plus, ce grimoire aurait été écrit en hébreu biblique ou en araméen. Ce lien supposé avec le roi biblique Salomon et la langue ancienne dans laquelle il aurait été écrit ont certainement renforcé la réputation du Grand Grimoire en tant que puissant livre de magie. C'est le grimoire le plus notoire jamais découvert. L'un des contenus les plus infâmes du Grand Grimoire. Cependant, et les instructions qui permettent soi-disant à une personne d'invoquer Lucifer ou Lucifuge rofocale. Ces instructions font objet de la première partie du livre et sa partie traite du pacte avec le diable. Certaines histoires y sont racontées et donnent des instructions sur la manière de vivre une vie plus heureuse et même comment forcer quelqu'un à tomber amoureux de vous. Les Méguétons, la petite clé de Salomon. Également connu sous le nom de Clavicula Salomonis Regis, ce livre est un grimoire maléfique de démonologie. Un grimoire est censé être brûlé ou enterré avec le ou les magiciens sorciers qui l'ont écrit. Les auteurs originaux du Clavicula Salomonis Regis sont inconnus jusqu'à nos jours et ils seraient composés de textes compilés au XVIIIe siècle. D'un disent que les auteurs sont inconnus et d'autres disent que les textes qu'il contient viendraient du roi Salomon qui selon les récits aurait reçu des dons divins lui offrant des connaissances en magie, sorcellerie et sciences occultes. Il aurait également ce qui serait nommé l'anneau de Salomon permettant de soumettre et commander les démons. Il contient des passages sur la façon de conjurer les esprits des morts et des démons et comment contrôler ces entités pour faire une offre. Des sujets ésotériques comme comment localiser des objets manquants ou volés y sont inscrits aussi. Jusque là tout a l'air bien et qu'on peut se dire que oui je peux le lire pour mon plaisir personnel ou je ne sais pour quel autre désir. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas certainement le livre que vous voulez posséder. Il serait tellement maudit qu'il condamnerait quiconque en garde un exemplaire dans sa bibliothèque ou chez lui. Ceux qui l'ont possédé ont signalé des choses étranges. Apparemment les pages du dit livre se tourneraient d'elles-mêmes et parfois volent violemment à travers la pièce. Digne d'un film d'horreur. Des chuchotements étranges et des créatures de l'ombre ont été également signalés par les propriétaires du manuel. L'histoire de l'orphelin, le roman maudit. Disparu pendant plus de 4 siècles, l'histoire de l'orphelin a été publiée qu'en 2018. Il évoque l'ère impériale espagnole. Ce roman épique intitulé Historia del Uerfano avec l'accent espagnol bien sûr ce que nous appellerons en français l'histoire de l'orphelin a été écrit par le moine espagnol qui s'appelle Martin de Léon Cárdenas en 1621. Soumis à de vives critiques lors de sa publication, le livre n'a jamais été officiellement publié par son auteur. Vu que notre seigneur Martin de Léon avait des racines religieuses, il a été critiqué par le contenu très violent et douteux du livre. Le livre raconte à la troisième personne la vie d'un jeune homme de Grenade. A seulement 14 ans, l'orphelin s'embarque pour le nouveau monde et ainsi commence une série d'aventures et de malheurs qui le mèneront à travers l'Amérique du Sud et les Caraïbes ainsi qu'une grande partie de l'Espagne et de l'Italie. Son but était de trouver et d'explorer les richesses de l'Amérique et d'y ramasser tous les biens et richesses qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ça devait être un grand livre parmi les livres d'histoire du monde entier. Mais pourquoi un si bon livre narratif n'a jamais vu le jour afin d'être bien étalé dans les librairies ? Pour la simple raison qu'un mystère plane auprès du livre. Primo, d'après la légende, le livre a disparu pendant plus de 300 ans pour n'être redécouvert qu'en 1965 par une universitaire péruvienne du nom de Belinda Palacios qui est tombée sur le manuscrit caché de l'ouvrage dans les archives profonds de la Hispanic Society of America. Deuxièmement, parce que le livre a failli être publié à maintes reprises mais elles ont toutes échoué. Mais pourquoi ? Ça demeure un grand mystère. Comme la plupart des tentatives ont échoué, des rumeurs se sont empressées de dire que le livre détiendrait un pouvoir mystique qui l'empêche d'être publié. Étrangement, tous les chercheurs ou les curieux qui ont fait une adaptation du livre seraient tragiquement et mystérieusement passés de la vie à trépas où on en souffert de maladies inexplicables. On ne sait pas ce qu'elle est devenue mais néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, la Hispanic Society of America conserve une copie manuscrite du livre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi passionnant mais bon, vous voilà à la fin de notre vidéo. Comme promis, on doit découvrir ensemble la réponse à notre petit quiz du début. Donc, la bibliophobie est tout simplement la crainte ou la peur de manquer des livres à lire donc la bonne réponse et l'option C. Félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. A la prochaine pour une nouvelle aventure palpitante ensemble. A la prochaine pour une nouvelle aventure palpitante ensemble.